Bonjour, je suis ingénieur agronome et je travaille dans une organisation professionnelle agricole. Et le projet de cette organisation c'est de porter le développement de l'agriculture. Nous croyons qu'il est nécessaire qu'une organisation aide un ensemble d'entreprises qui sont des exploitations agricoles pour leur recherche, leur développement et à les accompagner dans le développement de leurs performances bien sûr agricoles mais économiques parce qu'ils doivent vivre de leur travail, répondre aux besoins de la société en matière d'alimentation mais aussi leur performance environnementale, leur performance sociale. Notre organisation et mon travail c'est de développer des compétences de nos collaborateurs, nos conseillers pour apporter des solutions le plus souvent à des groupes d'agriculteurs qui se réunissent pour partager leurs expériences, partager leurs risques et progresser dans leurs projets. Le nom d'écologie humaine il est apparu il y a à peu près un an et demi, deux ans quand les initiateurs en ont parlé. A la fois ça évoquait un vrai besoin, une vraie nécessité parce que mettre l'homme au cœur de ses activités ou regarder son activité à hauteur d'homme c'est d'abord un défi pour chacun, pas tellement dans sa tête mais dans sa pratique quotidienne. Au-delà même des questions dans mon organisation c'est plutôt les collaborateurs avec lesquels je travaille, est-ce que je suis assez capable de mettre l'homme à la bonne hauteur ? C'est pas facile, c'est un défi et je me suis dit que c'était une opportunité pour aussi me permettre moi d'abord de progresser et de changer. Pour ce qui concerne l'agriculture, là aussi on sait que l'agriculture c'est aussi un lieu de vulnérabilité, c'est un lieu de succès, c'est un lieu de réussite avec des performances formidables que fait l'agriculture pour notre pays pour occuper les territoires de gens qui sont dédiés. C'est aussi un lieu de vulnérabilité et c'est un lieu dans lequel les débats sont difficiles et je me suis dit qu'on allait pouvoir trouver aussi des solutions pour dépasser certains conflits qui ont lieu et qui ne mènent à rien le plus souvent, des conflits qui sont stériles et qui ne produisent pas de changement. Alors j'ai entendu des gens finalement qui veulent approfondir avant d'avoir des idées pour les autres, avant de dire voilà j'ai la solution. Ils ont conscience que les choses sont pas si simples, que les choses sont imbriquées et qu'il faut d'abord passer du temps à partager, parce que sinon on va rentrer encore dans des conflits. Je suis pour, je suis contre. Et que ça, ça rimera à rien. Donc j'ai surtout trouvé des gens qui étaient conscients de comment peut-on réfléchir à trouver un terrain de discussion, un terrain de compréhension, arriver à partager la complexité des choses. Et puis des gens modestes qui voulaient à leur niveau commencer dans leur environnement par expérimenter, pratiquer quelque chose, en tirer des conclusions, le proposer à d'autres, l'échanger, travailler en groupe mais aussi en réseau. Et ça j'ai trouvé que c'était des méthodes et des valeurs à la fois assez classiques et en même temps profondément nouvelles dans notre fonctionnement économique et social. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –